L'été 2018 a été une nouvelle fois bien particulier. C'est le troisième été caniculaire en quatre ans. On a eu 2015, on a eu 2017, on a 2018, ça devient un peu lancinant, un peu trop régulier. Et ça a tendance à avoir un effet assez catastrophique sur la haute montagne. La haute montagne se dégrade très largement. Ça a été vu par les alpinistes, ça a été vu par les guides. On a non seulement les glaciers qui, évidemment, continuent leur retrait, avec toujours des mètres d'épaisseur de perdus chaque année, des dizaines de mètres en longueur de perdus pour certains glaciers. Et puis au niveau des parois rocheuses, ça s'est traduit quand même par beaucoup, beaucoup d'écroulements, c'est-à-dire à la déstabilisation de plusieurs centaines de mètres cubes. Quelque chose de marquant pour moi cet été, c'est l'évolution des arêtes. On n'avait pas trop eu ça encore sur les années précédentes, c'est-à-dire que les arêtes se désenglacent complètement. Arêtes des Cosmiques, Arêtes Kufner, etc. Il n'y a quasiment plus de glace. Les blocs qui constituent ces arêtes ne sont plus cimentés. Et ça fait comme des éventails, des éventails qui s'ouvrent, avec des rochers qui se décompriment complètement. Et ça se traduit par ce qu'on a vu, par exemple, le 22 août, où tout un gendarme de l'Arête des Cosmiques est tombé, sur une arête aussi emblématique et aussi fréquentée que les Cosmiques. Évidemment, ça a des répercussions en termes de fréquentation et d'images aussi. Les gens prennent de mieux en mieux en compte le fait que la haute montagne se dégrade. Alors, sur les études encore en cours, on a des choses qui commencent à être marquantes. Alors, ça fait quand même depuis 2007 qu'on recense tous les ans, tous les éboulements, les écroulements qui se produisent tout au long de l'année dans le Massif. On a plus de 850 événements actuellement qui nous permettent de confirmer le fait que c'est bien la dégradation du permafrost qui est en jeu. Et puis, on a des choses plus intéressantes encore du point de vue de la glace, à savoir que c'est de la glace très ancienne, en fait, qu'on est en train de dégrader et qui cimente jusqu'à présent les montagnes. À l'épreuve-tournier, dans la face nord de l'Aiguille du Midi, l'année dernière, il y a eu un événement d'une cinquantaine de milliers de mètres cubes qui a laissé apparaître de la glace. On a été récupérer de la glace dans ce secteur, on l'a daté, et cette glace a 4000 ans. Donc, on est en train de faire fondre un ciment de glace très très ancien. Et toujours dans cette dynamique de dater de la glace, on a également récupéré de la glace dans les faces nord. L'année dernière, dans la face nord du Mont-Blanc-du-Tacul, au niveau du Triangle, dans la partie basse du Triangle, on a de la glace qui a 2650 ans. Et en fait, on est en train de montrer que les glaces potentiellement les plus anciennes sont les glaces des faces nord, parce que toute la glace qui s'était formée dans les années 70, 80, 90 a fondu. Et on est aujourd'hui en train de faire réapparaître de la glace très ancienne. Et donc, aujourd'hui, on grimpe sur de la glace très ancienne. Mais ça pose aussi un problème, entre guillemets, éthique, parce que la glace qui est en train de fondre aujourd'hui, c'est une glace extrêmement ancienne. Donc, on est en train de faire fondre un véritable patrimoine. Et on n'en a plus pour très longtemps dans certaines parois, sur la partie basse du Triangle du Tacul, encore une ou deux canicules. Et il n'y a absolument plus de glace. Alors, le Triangle du Tacul, c'est le phénomène emblématique de l'année. Si on laisse de côté ce qui s'est produit il y a quelques jours, du côté de Tacona, au Triangle, on n'a pas encore les chiffres précis, parce qu'on a des méthodes très précises qui nous permettront de donner un chiffre. Mais on a environ 80 000 m3 de roches qui sont tombées. La voie classique, qui était très parcourue, évidemment a été complètement rayée, comme plusieurs itinéraires. D'ailleurs, il y en avait pas mal d'itinéraires qui sont descendus avec l'écroulement. Et là encore, on a pu récupérer de la glace. Et c'est de la glace qui sera datée dans l'hiver, de manière à confirmer l'ancienneté de la glace du permafrost qu'on est en train de dégrader aujourd'hui. Les prévisions ne sont pas forcément bonnes pour les années à venir, dans le sens où moi, je ne suis pas climatologue. Par contre, je regarde ce que font mes collègues climatologues. Quand on regarde ce que nous prévoient les climatologues, on est forcément inquiet pour la haute montagne. Les climatologues, on le sait, sont regroupés au sein du GIEC, qui édit des rapports réguliers. En 2013, ce rapport prévoyait entre plus 1 et plus 4 degrés, en fonction des scénarios d'émission de gaz à effet de serre. Le prochain rapport, il sera pour fin 2019 ou 2020. Et il sera beaucoup plus catastrophique, parce qu'on a mieux compris dans ces années certaines rétroactions positives. Par exemple, le permafrost qui se dégrade dans les régions polaires, qui ont tendance à relarguer du méthane en quantité. Cette rétroaction positive, c'est très simple. Plus ça se réchauffe, plus le permafrost se dégrade. Plus il se dégrade, plus il y a de méthane. Plus il y a de méthane, plus ça se réchauffe. Et donc, on va certainement vers des températures au-delà de 4 degrés à l'échelle de la planète tout entière d'ici 2100. Et comme on sait par ailleurs que les températures alpines se réchauffent au moins deux fois plus vite, on arrive à des trucs complètement hallucinants de plus 8, plus 10 degrés dans les Alpes d'ici la fin du siècle. Et d'ailleurs, les dernières publications en glaciologie que l'on doit à nos collègues de Zurich ont montré que plus de 80% des surfaces glaciaires pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Évidemment, en termes d'alpinisme, c'est des choses catastrophiques. Du point de vue climatique, on va vers une multiplication des étés caniculaires, type 2015, 2017, 2018, avec moins de précipitations, des températures plus élevées. Par contre, éventuellement, un tout petit peu plus de précipitations l'hiver, ce qui est une relative bonne nouvelle. Mais bon, plus de précipitations, c'est plus de neige en haute altitude. Parce qu'en fond de vallée, très clairement, les températures sur les chauffants aussi, on aura de moins en moins de neige. Au niveau de l'aiguille du Midi, il y a eu un mauvais concours de circonstances. C'est-à-dire qu'il y a eu l'écroulement de l'arrêt des Cosmiques le 22 août. Derrière, très rapidement, il y a eu le problème du câble. Donc, il y a eu une association qui a été vite faite. Mais en réalité, dans l'aiguille du Midi, il est très stable. Il y a trois compartiments rocheux qui s'insèrent profondément dans le versant. Et pour l'instant, du point de vue des températures, on est encore sur des températures très, très froides. Mais c'est sûr que, comme plein d'autres secteurs, c'est des secteurs qu'il faudra suivre dans les prochaines décennies pour anticiper d'éventuels problèmes de stabilité. Mais pour l'heure, on n'est pas inquiet. Dernier événement en date, c'était samedi, donc le 24 novembre. On a eu encore un bel événement du côté de Takona. Alors, pas très haut en altitude, 2750 mètres. On pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément de lien avec le permafrost. Mais il se trouve que nos modélisations montrent qu'y compris à cette altitude, on a du permafrost en versant nord. Et on a peut-être quelque chose qui vient se surimposer. C'est le fait que le glacier de Takona appuyait sur ce secteur jusqu'à il y a peu. Donc, on a peut-être une conjonction de facteurs entre dégradation du permafrost, qu'on attend d'ailleurs à ces époques. Nos forages montrent que les températures continuent à pénétrer en profondeur, même si ça a déjà rejelé en surface. C'est pour ça qu'on n'est pas étonné d'avoir encore des écroulements rocheux à cette époque-là. Combiné avec le retrait du glacier de Takona. Et puis, on a les premières neiges qui sont arrivées aussi la nuit de l'écroulement. Donc, on a peut-être l'eau qui a fait déborder le vase à cause de la neige, la pluie qui a pu se geler et éventuellement faire finaliser le phénomène. Le permafrost, c'est un état thermique. C'est un des terrains gelés durablement. Et ce gel durable, on le retrouve à partir de 2500, 2700 mètres en versant nord, largement au-delà de 3000 mètres en versant sud. Et on connaît de mieux en mieux aujourd'hui son régime, c'est-à-dire comment il évolue tout au long de l'année. Et on s'est aperçu que le dégel le plus profond, il n'intervient pas au moment des grosses chaleurs en plein été, mais il intervient beaucoup plus tard, l'automne, voire même en début d'hiver. C'est-à-dire qu'il y a une inertie thermique qui fait que les températures, la chaleur continue à pénétrer dans les terrains, même si ça a déjà regelé en surface. C'est pour ça que les plus gros événements, on ne les attend pas au cœur de l'été. Au cœur de l'été, on a plutôt beaucoup d'événements, mais avec des volumes pas forcément très importants. Par contre, plus on s'éloigne de l'été, moins on en a, mais plus potentiellement ils sont importants. Et les dégèles les plus profonds, on les aura à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Et même au-delà, les terrains continueront à se réchauffer, même si on reste dans des températures négatives. Donc on ne parle pas de dégel, mais le cœur des montagnes continue à se réchauffer jusqu'en décembre, voire janvier. Sous-titrage ST' 501